... Bonjour, noirs de janzé, pigeons strassers, fauves de Bourgogne, 800 animaux représentant une centaine de races étaient exposés les 15 et 16 novembre à Rottier, à l'occasion de la fête de la Basse-Cour, l'occasion de mettre en avant de vieilles races, un événement organisé par la Société bretonne d'aviculture de loisirs. Sans jeter péjoratif, je dirais que nous, l'amateur, on est dans la sélection de races pures. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de produire des animaux qui se rapprochent le plus possible d'un standard, d'un standard qui est défini, qui est figé et qui est représentant de la race. Alors que le professionnel, lui, il va chercher dans une race, selon qu'il vend du poulet de chair, selon qu'il vend des œufs, une race productrice en chair ou une race productrice en œufs. Ce qui va l'intéresser, c'est son produit final. Nous, notre produit final, si on veut, c'est la beauté. On est quand même essentiellement dans un public rural, donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer, les gens se retrouvent et on veut favoriser ça. Donc à côté de ce public rural, c'est vrai que ce matin, une demi-heure avant l'heure de l'ouverture, on avait des gens, eux qui sont des gens qui savent que la vente va se faire rapidement, donc ils sont là la première heure pour acheter des gens qui peuvent venir de très loin, de départements assez éloignés. Alors en Bretagne, on n'est pas riche en races, on a deux races, la coucou de reine, celle qu'elle a la plus connue, donc avec son maillage coucou, ses caractéristiques, et qui est réputée pour sa chair, dit-on. Et il y a des restaurateurs qui se mettent à produire de la coucou de reine. Et quelque chose qu'on vient de ressusciter, qu'on est en train de remettre en place, c'est la poule de janzé, donc une poule noire, qui a malheureusement peu d'intérêt du point de vue beauté, c'est noir, et on le retrouve dans plein de régions. Alors, traditionnellement, dans nos expositions à Vicol, on a ce qu'on appelle les grands prix, donc il y a une première volaille, un premier pigeon et un premier lapin. Donc ici, on a donné un peu le nom local, donc il y a le grand prix de la ville de Requier, le grand prix de la Roche-Auffée, et le grand prix du Conseil Général. On a trois grands prix de cela. Et autrement, par type de variété, par exemple pour la coucou, comme c'est un coucou à la coucou, on va y avoir le champion, la vice-champion, la championne, la vice-championne, et souvent dans d'autres races, ça se décline un peu comme ça. Et parmi les animaux récompensés par un prix, la cage numéro 87, champion mâle de la coucou de reine. Ah ben écoutez, il correspond à 96% aux critères du sansard, c'est-à-dire qu'il a obtenu 96 points sur 100. Effectivement, le juge appréciait la qualité de sa crête, la qualité de la couleur, la qualité du plumage, le poids, la masse, tous les critères qui font que le coc idéal au niveau de la race coucou de reine.